Salut tout le monde, c'est Oc45, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'univers de Halo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la bataille de l'installation 05 qui s'est déroulée du 2 au 3 novembre de 1552 alors que sur terre la bataille contre les Covenant faisait toujours rage. L'installation 05 d'origine compte parmi les 12 premiers Halo avoir été construits par les Faronneurs. Elle fut vraisemblablement détruite lors de l'assaut de la capitale, une bataille majeure ayant opposé l'IA Mendek & Beas au Faronneur après que celle-ci fut corrompue par le Parasite. Après la bataille, les Faronneurs utilisèrent la petite arche pour construire une nouvelle installation 05 et y affectèrent le Monitor 2401 pénitent en jante. Puis, ils envoyèrent l'installation 05 jusqu'au système Coelest dans le bras de la règle de la Voie Lactée via un portail de sous-espace. Elle fut alors placée en orbite autour de la planète Substance. Elle fit feu en 97 448 avant Jésus-Christ pour mettre un terme à la propagation du Parasite dans la galaxie. Étant donné qu'elle fut la quatrième installation à faire feu, elle obtint le nom de Halo Delta. Plusieurs centaines d'années avant d'être découverte par les Covenant et les humains, l'installation 05 fut confrontée à une éruption parasitaire. Le Parasite, alors détenu sur l'installation pour être étudié, réussit à s'échapper. Il parvint à se propager rapidement sur la surface de l'anneau en assimilant la faune locale et constitua un fossoyeur dans les profondeurs de la bibliothèque, la structure enfermant l'index, la clé d'activation du Halo. Pène étant tangente, ne tenta pas d'intervenir pour une raison inconnue et fut finalement capturée par le fossoyeur. Au final, les sentinales établirent une zone de quarantaine dénuée de vie autour de la bibliothèque pour enrayer la propagation du Parasite. Le périmètre fut ainsi cerné par une muraille elle-même surmontée de murs énergétiques afin d'empêcher le Parasite de fuir par voie aérienne. Par ailleurs, la présence de sentinelles agresseurs et majors ainsi que d'exécuteurs à l'intérieur de l'imposante muraille permit de sécuriser les différents accès donnant vers l'extérieur. Le Parasite fut ainsi confiné dans la zone de quarantaine. En 2548, les Covenant lancent un assaut sur la colonie humaine de Méridiane. Confrontés à une farouche résistance de l'UNSC, ils essuient d'abord une défaite. Mais les Covenant lancent un nouvel assaut en 2551 et décrochent cette fois-ci la victoire. Le Haut-Prophet du Rugret donne alors l'ordre de fouiller la planète afin de mettre la main sur de potentiels artefacts farhonneur. En 2552, un luminaire farhonneur d'une importance capitale y est trouvé. Il révèle aux Covenant les coordonnées de tous les halos existants, mais aussi les coordonnées de la Petite Arche et du portail de sous-espace permettant d'y voyager. Le portail de la Petite Arche est situé sur Terre à proximité de la Nouvelle Mombasa, l'une des plus grandes mégapoles du Kenya. Sans tarder, le Prophète du Rugret décide d'envoyer sa flotte personnelle, la flotte de la Sacred Consecration, sur le monde humain afin de prendre le contrôle du portail farhonneur. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il s'agit de la planète natale de l'humanité. Sa flotte fait donc face à une résistance farouche de l'humanité. Alors que son vaisseau, le Solemn Penance, est parvenu à forcer le réseau défensif de la Terre et survole désormais la Nouvelle Mombasa, le Prophète du Rugret décide de fuir, craignant pour sa vie. Il ordonne le saut en sous-espace du vaisseau et choisit l'installation 05 comme destination, ses coordonnées ayant été révélées par le luminaire farhonneur. Mais l'Innumberclad, sous le commandement de Miranda Keyes, pourchasse le Solemn Penance et parvient à pénétrer dans la brèche de sous-espace avant qu'elle ne se referme. C'est ainsi que le vaisseau de Keyes gagne également les abords de l'installation 05, bientôt suivi des vaisseaux Coral Sea, Dusk, Paris et Reduptable. Le Solemn Penance est le premier vaisseau à arriver sur place. Sans tarder, il déploie des troupes afin de prendre le contrôle de l'installation. L'Innumberclad sort du sous-espace peu après. Malgré une infériorité numérique évidente, Keyes largue également des troupes sur le Halo Delta. John 117 et son IA Cortana sont ainsi envoyés avec les ODST du premier peloton sur la surface de l'anneau. Ils ont la mission d'éliminer le Prophète du Regret, qui occupe une structure Farhonneur au milieu d'un lac artificiel. Le Spartan et les ODST progressent à travers les ruines Farhonneur de la zone et tiennent en échec les défenseurs Covenant. Alors que la mission est en bonne voie, Keyes organise une autre mission visant cette fois-ci à récupérer l'index. Avec l'appui du Major Avery Johnson et d'un groupe de Marines, Keyes prend la direction de la bibliothèque. Tandis que le Major approche petit à petit de la position du Prophète du Regret, celui-ci qu'aimant l'envoi de renfort. Peu après, Grande Bonté, la Cité Sainte des Covenant ainsi qu'une gigantesque flotte Covenant font leur apparition à proximité de l'installation 05 sur ordre du Prophète de la Vérité. Ce dernier ne vient pas en aide à Regret et permet ainsi à Johnson 17 d'accomplir sa mission. Ce n'est qu'une fois Regret vaincu qui leur donne la vitritication de la zone. Le Spartan tente de fuir et tombe in extremis dans le lac artificiel hors de portée du rayon à plasma avant de s'évanouir. Cette manœuvre politique permet à Vérité de gagner en pouvoir. Il utilise notamment cet événement pour prononcer le changement de la garde. Il annonce que les Saint-Géli se sont montrés faibles et incapables de protéger Regret et que ce seront désormais les Géralanae qui assureront la protection des Saint-Shayoum. La décision révolte les élites. C'est une violation du Traité de l'Union, le texte fondateur de l'Alliance Covenant. Depuis plus d'un millénaire, ils ont fidèlement accompli leur rôle de protecteurs des prophètes et voilà que leurs rivaux, les Bruts, prennent désormais leur place. C'est inconcevable. Les élites menacent alors de quitter le Haut Conseil. En cette période de trouble, Tel Vadami, le nouvel Arbiteur, est déployé sur le Halo Delta en compagnie du chef brut Tartarus, de Ertas Vadami et de troupes Spec Ops afin de récupérer l'index. L'icône sacrée permettant d'activer le Halo et ainsi débuter le Grand Voyage. La mission fait suite à l'échec des troupes brutes envoyées par Tartarus. Ces dernières avaient pour mission première de désactiver le bouclier de confinement de la zone de quarantaine afin de permettre un déploiement par voie aérienne autour de la bibliothèque. Mais le mur d'enceinte de la zone est défendu farouchement par les sentinelles locales et les unités brutes sont massacrées. Le fantôme de Tartarus dépose Vadami sur le mur d'enceinte. L'Arbiteur se fraye alors un chemin dans la muraille tout en ralliant les quelques survivants covenants. Il parvient à détruire le générateur de bouclier et permet ainsi au covenant de déployer directement des troupes dans la zone de quarantaine. Le prochain objectif de l'Arbiteur consiste à rejoindre la bibliothèque et à récupérer l'index. Mais la tâche ne sera pas aisée car le parasite est présent en nombre dans la zone de quarantaine, de même que les sentinelles. Les humains sont une autre menace. En effet, le groupe de Keys et Johnson est parvenu à infiltrer la zone et progresse en direction de la bibliothèque. Pour mener à bien sa mission, l'Arbiteur est aidé par Ertas Vadami et ses élites Spec Ops. Les covenants réussissent à progresser en direction de l'objectif, se frayant un chemin dans ce champ de bataille chaotique où chaque cadavre et véhicule abandonné est assimilé par le parasite. Ils finissent par atteindre des gondoles menant directement à la bibliothèque. L'Arbiteur emprunte l'une d'entre elles, accompagnée de Spec Ops, tandis que Ertas Vadami retient le parasite sur le quai d'embarquement. Il faut faire vite car les humains voyagent déjà en direction de la bibliothèque à bord d'une autre gondole. Tartarus, depuis son fantôme, escorte la gondole tout le long de son trajet et aide ainsi ses occupants à se défendre face aux assauts des infectés. Le groupe de Keys est le premier à rejoindre la bibliothèque. Les humains se dirigent sans tarder vers la chambre de l'index. Tandis que Keys et Johnson pénètrent dans la chambre en quête de la précieuse clé Farronner, les soldats McKenzie et Peres, seuls autres survivants de la mission, sont chargés de sécuriser la sortie de la chambre. L'index est trouvé, mais quelque chose cloche. Les Marines ne répondent pas aux sollicitations de Johnson. Finalement, l'arbitre fait son apparition en désactivant son camouflage et attaque les deux humains afin de récupérer l'index. Il assomme Johnson et des armes Keys, mais Tartarus intervient. Il capture les humains et s'empare de l'index. Il révèle alors à l'arbitre que les hiérarques eux-mêmes lui ont donné l'ordre de l'éliminer. Puis, il utilise son marteau antigrave, le poing de Ructe, pour pousser l'arbitre dans le vide et s'en débarrasser définitivement. Il y rentre ensuite sur Grande Bonté. Une fois la mission de Tartarus accomplie, le prophète de la vérité ordonne l'extermination des cinq délits dans tout l'espace convenant. Une guerre civile à grande échelle éclate entre les troupes loyalistes et séparatistes. Il s'agit du grand chiisme. Le hiérarque s'est préparé depuis longtemps à cet événement. Il a progressivement aboli les restrictions d'équipement imposées aux vaisseaux bruts et a doté les navires convenants de prélats, des prophètes officiellement chargés de superviser la remise en état des vaisseaux, mais qui ont secrètement entraîné les bruts pour que le jour J, elles soient en mesure de tenir en échec les élites. Dans le même temps, plusieurs membres sangli du Haut Conseil sont assassinés par Melchus, le commandant en second de Tartarus, alors qu'ils étaient conviés dans la salle de contrôle de l'installation 05 pour préparer l'activation du halo. Où grande bonté subit également de plein fouet la trahison du prophète de la vérité et voit naître de nombreux affrontements en son sein. La flotte de vérité, alors toute proche du vaisseau capital Covenant, est aussi dans la tourmente, car les élites résistent et détiennent de nombreux vaisseaux. Par ailleurs, un grand nombre de fantômes, spirites et benshies évacuent l'installation en direction de la flotte Covenant et de la capitale, mais certains sont infectés par le parasite et répandent l'infection sur les vaisseaux Covenant. Voro Montakri, le commandant du vaisseau incorruptible, somme les vaisseaux Covenant de cesser la guerre patricide pour se concentrer sur le parasite, mais il n'est pas écouté. Les vaisseaux Brute et Élite continuent de s'entre-déchirer et ont de ce fait bien du mal à contenir le parasite. Sur l'installation, l'Arbiter et le Spartan John 117 sont finalement vivants, mais ont été capturés par le fossoyeur de la bibliothèque. Ce dernier révèle à l'Arbiter la véritable raison d'être des halos, à l'aide de 2400 impénitents tangentes qui est toujours sans prisonnier. Puis, il missionne les deux ennemis de chercher et récupérer l'index, afin d'empêcher l'activation du halo. Si l'installation venait à être activée, l'expansion du parasite serait freinée, mais les humains et l'ensemble des Covenant seraient également annihilés. Ainsi, l'Arbiter et le Spartan partagent un intérêt commun avec le fossoyeur et acceptent la mission qu'il leur est confiée. John 117 est téléporté sur Grande Montée, directement dans la chambre du conseil, afin de reprendre l'index au hiérarche. Mais ces derniers fuient. Ils se lancent alors à leur poursuite, traversant la cité sainte Covenant, toujours rongée par la guerre civile. Dans l'espace, autour de Grande Montée, la bataille spatiale poursuit son cours. Ce sont des centaines de vaisseaux capitaux qui luttent dans cette guerre fratricide. Les séparatistes prennent peu à peu le dessus sur les forces loyalistes, notamment grâce à la prise de guerre de Ertas Vadumi, qui s'empare du Shadow of Intent, un transporteur de classe CAS. Mais le Parasite menace toujours les deux camps. Il réussit même à infecter Grande Montée, se déplaçant en sous-espace jusque dans le vaisseau capital Covenant, avec l'Inamberclad, le vaisseau du capitaine Keyes récemment affecté par le Parasite. John 117 poursuit sa traque des Hiérarches et atteint le mausolée de l'Arbiter. Nombre d'élites s'y sont réfugiées après avoir été vaincu par les Brutes partout ailleurs en ville. Le Spartan élimine les nuisibles et reprend la route lorsque Cortana détecte les transpondeurs de Johnson et Keyes. Mais malheureusement, le Spartan arrive trop tard. Le haut prophète de la vérité fuit sur l'Adonine Spirit, le cuirassé Fauner, tandis que Tartarus voyage en direction du Halo Delta avec l'Index pour activer l'installation et ainsi débuter le grand voyage. Keyes et Johnson, toujours prisonniers du chef brut, sont également emmenés sur l'installation. Cependant, le haut prophète de la Pitié a lui été abandonné sur grande bonté, suffoquant après qu'une forme d'infection s'est accrochée à son coup. John 117 l'interroge sur le projet de vérité. Le Hiérarche, qui dispose désormais des pleins pouvoirs, veut envoyer le reste de sa flotte sur Terre pour en finir avec les humains. Le Spartan abrège ensuite les souffrances de Pitié en arrachant violemment le Parasite de son coup. Il aperçoit alors des pélicans humains qui viennent s'écraser dans toute grande bonté. Le Parasite se répand rapidement dans le vaisseau capital. John 117 accepte le plan proposé par Cortana, infiltrer l'Adonine Spirit pour arrêter vérité. Pour rejoindre le vaisseau, il traverse des quartiers de grande bonté en proie au Parasite. Le Spartan réussit à embarquer à bord du vaisseau-clé Farroner juste avant le décollage. Il laisse cependant Cortana sur grande bonté, afin qu'elle fasse exploser les réacteurs de l'Inamberclad et détruise ainsi le vaisseau capital Covenant, mais aussi le Halo Delta qui se trouve à proximité, dans l'objectif de stopper la prolifération du Parasite et détruire la menace du Halo. Tel Vadani est lui téléporté sur le Halo Delta, à proximité de la salle de contrôle. Il rallie les forces séparatistes de la région et combat les forces loyalistes tout en se dirigeant en direction de la salle de contrôle. Il tombe sur Ertas Vadumi, alors à bord d'une apparition, et alors qu'il s'entretient avec ce dernier, il aperçoit deux fantômes, dont l'un qui se dirige vers la salle de contrôle pour y déposer Tartarus et Miranda Keys. Le temps est compté, il faut arrêter le chef brut avant qu'il ne soit trop tard et que l'installation soit activée. Ertas Vadumi l'aide à progresser à bord de son apparition et lui permet notamment de pénétrer dans une structure faronneur proche de la salle de contrôle. L'Arbiteur y libère plusieurs humains dont le Major Johnson. Ce dernier s'empare d'un scarab stationné à proximité et propose son aide à l'Arbiteur. Le rayon à plasma du véhicule lourd Covenant permet d'ouvrir une brèche dans la salle de contrôle. L'Arbiteur s'y infiltre, suivi de près par Johnson et les forces séparatistes. Il rejoint Tartarus et ses Brutes avant qu'il n'ait pu activer le Halo. Le chef brut est accompagné de Miranda Keys dont l'aide est nécessaire pour insérer l'index dans le panneau de contrôle et de 343 Guilty Spark. L'Arbiteur tente de raisonner Tartarus et interroge le Monitor sur la raison d'être des Halo. Celui-ci explique alors que les Halo ont été construits pour lutter contre le Parasite et que leur créateur, les Forerunners, ont péri lors de l'activation des Anneaux. Mais le chef brut refuse d'abandonner sa croyance dans le Grand Voyage et oblige Miranda Keys à insérer l'index, débutant ainsi l'activation du Halo. Il lutte ensuite contre l'Arbiteur, Johnson et les élites séparatistes à l'intérieur de la salle de contrôle mais succombe finalement au cours de ce combat spectaculaire. Keys se précipite alors sur l'index qu'elle récupère et interrompt brusquement ainsi la séquence de tirs du Halo. Puis, Guilty Spark révèle que l'annulation du tir a envoyé un signal de standby à tous les autres Anneaux mais également à l'Arche, la forge des Halo. Les installations peuvent désormais être activées en simultané depuis l'Arche. Voici donc un nouveau risque. La coalition quitte alors le Halo Delta et rejoint la Terre tandis que certains vaisseaux séparatistes vitrifient l'installation pour éliminer toute trace du Parasite. Ils tentent également de vitrifier Grande Bonté où le Fossoyeur s'est réfugié mais abandonne finalement et laisse le vaisseau capital Covenant aux mains du Parasite. La suite de la bataille aura lieu sur Terre où le portail de l'Arche vient d'être excavé par les forces Covenant du Haut-Prophet de la Vérité. C'est tout pour cet épisode de l'univers de Halo sur la bataille de l'installation 05. On se retrouve bientôt pour la suite. Encore merci au Wiki Halo, sans qui il serait bien difficile de réaliser ces vidéos. A plus la compagnie et vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501